Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'été qui arrive. C'est 4 mois qui seront solaires, puisque estival on l'espère, mais pas trop non plus, pas trop chaud. On va aller voir vos énergies, amis Cancer, quoi qu'il en soit, donc pour cette saison d'été, ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies qui vont vous travailler, et puis comment vous allez rentrer, donc quelle énergie vous allez rentrer dans l'automne. On va faire un tirage assez simple, nous allons faire 4 cartes majeures, donc pour chaque mois, fin juin, juillet, août, septembre, et puis un tirage de déploiement sur ces énergies, ce qui va vous aider, donc ce qui va être un tout petit peu plus compliqué. Le conseil et une carte d'oracle, on va y aller, ne perdons pas plus de temps. Bon, amis Cancer, j'espère que vous êtes bien installés, vous allez rentrer dans votre belle saison anniversaire aussi, avec le diable, on va aller voir ça. Amis Cancer, c'est parti ! Pour cette fin de mois de juin et cette entrée dans l'été, amis Cancer, vos énergies. Amis Cancer, le papa et le pendu en dos de deck pour le mois de juillet. La mort et l'étoile pour le mois d'août. L'impératrice et l'ermite. Et pour l'entrée dans l'automne et le mois de septembre. La tempérance. Alors, je vais commencer tout de suite en vous disant que vous êtes dans les clous, puisque comme tous les signes, sauf le bélier, le taureau, vous avez, alors, qui sont à l'inverse en fait, qui sont en miroir, mais tous les signes sinon commencent, l'été se divise en deux parties au niveau des énergies, juin, juillet et ensuite août, septembre, il y a vraiment de l'eau. Les débuts ne sont pas forcément évidents et la fin est un tout petit peu plus tranquillisée. Les béliers et les taureaux, c'est l'inverse. Non, pas du tout. Vous êtes, c'est pas du tout ça, vous faites partie du lot en fait. Oui, exactement, vous faites partie du lot, ça y est, je revois, je resitue. Vous faites partie des béliers et des taureaux, les béliers et les taureaux, et donc vous, vous finissez sur de belles énergies et les débuts sont difficiles et tous les autres signes, c'est l'inverse. Ça y est, route fortune, en plus vous changez dans les énergies, c'est très bien. Donc, on va s'accrocher un petit peu sur les énergies de début d'été et de fin juin. Vous avez l'énergie du pape, donc en fait, vous devez faire avec ce qui est très structuré. Alors, c'est peut-être avec votre structure à vous que vous devez faire. En ce cas, c'est plutôt mieux qu'autre chose, que l'inverse. Il y a l'idée d'être, de vraiment d'avoir, que les choses soient carrées, de ne pas sortir des clous, qu'il y a des choses immuables, qui doivent être faites sur cette fin de mois de juin. d'une valeur à faire les choses ou à ne pas faire les choses, une morale, le bien, le mal, ce qui est assez traditionnel, ce qui est assez avec des démarches très officielles aussi. On est vraiment dans la pure tradition, les règles à respecter, ce qui doit être fait parce que si ce n'est pas fait, il se passera telle ou telle chose, etc. Et il y a l'idée, pour certains, beaucoup plus fortement, d'une espèce de foi quand même, dans un processus de croyance, d'enseignement. Mais dans un système de valeur et de morale quand même, avec l'énergie du pape. Pour ce mois de juillet, finalement, comme c'est un peu votre saison anniversaire, vous ressentez peut-être le poids des années qui s'écoulent, et vous allez laisser l'année qui s'est écoulée pour aller vers votre nouvelle année et donc partir vers votre nouvel âge. Tout simplement avec l'énergie de la mort, ce n'est pas forcément quelque chose d'absolument catastrophique, l'énergie de la mort. C'est sentir que quelque chose doit se laisser couler de soi ou d'une situation pour pouvoir justement s'en délester et aller vers quelque chose de plus vivant, de plus neuf, de différent aussi quand même, que ce soit sur des relations, sur du professionnel, sur une situation en général. Il y a l'idée de laisser des choses derrière soi, d'évoluer pour renaître à nouveau. Alors d'autant plus que chez vous, il y a quand même au milieu, le cheminement classique, c'est la mort et ensuite la tempérance. Laisser derrière soi l'acceptation et ensuite la guérison de cette acceptation, de ce qui s'est passé précédemment. Au milieu, vous avez l'énergie de l'impératrice. Donc peut-être un lien au féminin, à la mère qui va se caler sur ce mois d'août. Une énergie créatrice aussi. Donc peut-être avez-vous l'idée que là, vous allez devoir laisser quelque chose. Ça va vraiment suffisamment vous travailler pour pouvoir créer quelque chose de vous-même, en vous-même. Ça doit venir de vous, en ce cas. Et viendra ensuite la guérison. Donc là, on peut avoir pour, par exemple, ce n'est qu'un exemple, mais on peut avoir pour des créatifs, d'une souffrance, naît la création et viendra l'apaisement. Il y a un processus de guérison, en fait, pour certains cancers. De manière plus générale, l'impératrice, c'est une autosuffisance, une abondance, avoir envie de créer quelque chose de nouveau. Donc c'est très bien aussi si vous avez laissé des choses derrière vous. Je le disais, un rapport au bien-faire, au bien-être, à la mère, à quelque chose de très féminin. On a une notion ensuite de tempérance, donc d'apaisement, de tranquillisation sur cette étape-là. Peut-être que vous aurez une bulle d'oxygène aussi sur ce mois d'août et que vous reviendrez sur ce qui a dû être transformé sur le mois de juillet au mois de septembre. Et là, vous essaierez de trouver un apaisement. Vous travaillerez à cet apaisement, cette compréhension, cette guérison sur ce qui s'est passé au mois de juillet aussi. On va aller voir, du coup, un tout petit peu plus avant, amis cancers, ce que vous laissez derrière vous dans ces énergies de l'été. Avant de rentrer dans ces énergies de l'été, quelle énergie vous laissez derrière vous mes amis cancers. cavalier de denier sur un valet de bâtons. Alors, peut-être que vous avez préparé quelque chose d'officiel, quelque chose qui a dû être officialisé sur cette fin juin aussi et qui amènera peut-être ou amènera dans votre esprit une transformation au final. parce qu'il y a quelque chose qui vous a donné envie, que vous avez voulu mettre en place et ça vous a demandé du temps. Il y a un côté très appliqué, très sérieux dans un processus. Alors, peut-être que vous laissez aussi une énergie qui n'est pas vous et qui est vraiment très sérieuse et très appliquée, très lente. Là, vous avez vraiment eu affaire si ce n'est pas vous à quelqu'un. Vous avez vraiment eu du mal à le voir venir parce que ça peut être un signe de terre aussi. Taureau, Vierge Capricorne, c'était d'un système de lenteur, d'une prudence, mais par l'importance de la vie, de la situation, de ce qui tenait à cœur, il y a vraiment eu un processus extrêmement lent par rapport à quelque chose qui donnait envie, par rapport à une idée enthousiasmante quand même, pour créer quelque chose de joyeux, de festif. C'est pour ça qu'avec la notion du pape, il y a une notion d'officialisation de fête, de célébrer quelque chose. Alors, avec l'empereur et le fou, peut-être un départ à la retraite aussi parce que là, on a l'idée de prendre des vacances au niveau de ses responsabilités. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, un long chemin, un long parcours, peut-être effectivement arrive à sa fin. au niveau d'une masculinité aussi, d'une énergie de pouvoir, de vouloir garder une sorte de contrôle. On va aller voir, amis cancers, ses énergies pour cet été. Quelle énergie va vous traverser cet été ? Qu'est-ce que vous allez travailler ? La 2 de demi et le cavalier de coupe. Ah ! C'est étonnant parce que vous avez quand même un côté enthousiaste, idéaliste et un côté très sérieux. Vous n'êtes pas forcément... Vous essayez de garder l'équilibre. L'idée, là, cet été, ça va quand même être de faire un pas après l'autre avec un tout petit peu plus de légèreté peut-être que précédemment. D'essayer de garder ce qui est important, d'avoir la certitude quand même que vous allez devoir faire preuve de réceptivité, d'ouverture d'esprit sur ce qui va arriver, de plus, oui, de légèreté dans l'état d'esprit de dire je vais saisir ce qu'on me propose, je vais voir ce qui va se passer, on va faire avec ce qui existe tout en essayant de garder cet équilibre-là. Il y a une notion quand même de dualité avec le côté léger et aussi ce côté de ses énergies un peu lourdes. On avait l'empereur, ici on a quand même le roi d'épée. Ce qui a pu être amené de manière très idéaliste ne se passe pas forcément comme vous l'auriez prévu cet été. Donc, après tout, il faut essayer de voir la situation comme elle est et d'avancer malgré tout en conséquence sur peut-être quelqu'un qui prend une décision et qui vous oblige à revoir vos positions ou à revoir les décisions qui ont été faites. Il y a, voilà, cette idée d'avancer et d'accepter et de travailler ces énergies-là de vous dire au jour le jour, une situation après l'autre, soyons réceptifs, voyons ce qu'on peut saisir dans ces occasions-là et ne faisons rien tomber, avançons. Malgré tout. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet automne, Ami Cancer. Ami Cancer. La 6. Oui, alors, c'est vraiment que vous avez des énergies. Alors, pour certains, il y a quand même une problématique avec une notion de la maternité, de quelqu'un qui est très maternel ou d'un rapport à la mère ou au féminin et sur un souci du passé ou de l'enfance ou du rapport à l'enfance, il y a une problématique, il y a des disputes, il y a des problèmes financiers, il y a un souci, on peut le dire, mais il y a le retour à l'équilibre, quand même. Donc, ce que vous avez essayé de mettre en place, il y a l'acceptation d'une transformation, vraiment ce rapport à quelque chose qui doit normalement apporter de l'abondance et qui finalement est sujet un petit peu au conflit, à des problèmes financiers, matériels, quelque chose qui ne donne pas de chance, on a vraiment l'impression de porter un petit peu des difficultés avec soi, il n'empêche, vous êtes quand même capable d'avancer au jour au jour par rapport à ça, revient à l'équilibre, mais il y a quand même eu conflit ou chaos mental par rapport à cette situation à un moment donné. on peut avoir un lien très fort à quelque chose de très fraternel, à vos frères, à vos soeurs, à des amis du passé, à quelque chose qui doit être réglé du passé en fait, finalement, pour aller vers l'avenir sereinement, beaucoup plus sereinement, donc peut-être sur ce mois de juillet, faire ce cheminement-là pour arriver à ce stade d'apaisement, de vous dire que ça vous aura quand même apporté certaines choses et que vous allez quand même continuer à aller de l'avant et plus regarder en arrière, ce qui n'est plus de toute façon, puisque tout change, même vous, on évolue tous, il peut y avoir quelque chose aussi de plus tranquille dans les relations, après, effectivement, un moment un petit peu plus pénible, une tranquillisation, vous êtes aussi pour certains, donc ce rapport à la mère porté sur vos enfants qui peuvent devenir importants ou centrales dans vos énergies de la rentrée, on va aller voir, justement, émotionnellement, un tout petit peu plus avant, Ami Cancer, émotionnellement, ce que vous laissez, les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet été, Ami Cancer, quelle énergie laissez-vous derrière vous ? La 6 de bâton et la 9 de bâton. Il y a quelque chose quand même d'assez... Il y a quelque chose d'assez combatif et puis l'idée d'avoir voulu vraiment toujours gagner sur des situations qui ont pu prendre du temps. Il y a des victoires sur vous-même, il y a une notion d'ego d'être fier et qu'on voit que vous avez vaincu des difficultés aussi tout en ayant cette sensation d'avoir quand même au fond été un petit peu isolé. Donc il y a presque une notion de fierté dans ces énergies-là précédentes. Vous avez peut-être pour certains réellement gagné quelque chose d'important pour vous, donc vous essayez ou vous pouvez être fier ou que les gens voient aussi que vous avez... Ça n'a pas été forcément évident mais vous y êtes arrivé. Il y a quand même eu l'idée qu'un conflit un petit peu marquant a pu... a pu... avec la 5 d'épée et la maison d'huile il y a quand même eu une vraie déstabilisation. On va aller voir vos énergies émotionnelles sur cet été Ami Cancer. Bon, pour certains, vous avez quand même un souci. je pense avec votre mère. Je ne veux pas tous évidemment mais avec cette notion-là aussi avec l'idée du soin à l'autre aussi, du rapport qu'on peut avoir dans cette énergie maternelle que ce soit avec des amis, avec des situations. Il y a une problématique par rapport à ça. Évidemment pas pour tous mais c'est quand même un tirage qui parle, qui peut parler d'une problématique avec votre mère. Bon, cela dit, de manière plus générale, on repart donc sur ces énergies donc après cette phase de transformation possiblement août et septembre vont être plutôt sur la fin sur ces énergies de 6 de couple concentré sur Alors, soit régler quelque chose avec le passé avec une histoire du passé Alors, vous avez peut-être du mal aussi à passer un cap sur ce qui était et ce qui ne sera plus et ce que vous allez devoir conscientiser par rapport à ça en acceptant que ce soit définitivement le cas puisqu'il y a l'énergie de la mort pour pouvoir avancer, évoluer. Vous êtes peut-être dans une phase importante de transition dans votre vie où vous avez l'impression que vous changez d'époque ou que vous n'êtes plus voilà, dans votre tête vous aviez encore vous avez encore 20 ans alors que vous en avez 67 Bon, voilà l'idée comme ça d'un passage quand même qui peut être un peu délicat aussi et de ne pas vouloir avoir vu certaines choses de ne pas avoir vu certaines choses là vraiment il y a une notion de déni ah oui et puis qui va loin par rapport à cette énergie alors d'impératrice maternelle, créatrice qui doit générer de l'abondance il y a l'idée que quelque chose n'a pas forcément bien marché là on doit aussi avoir des personnes qui ne pourront pas ou qui n'arrivent pas à faire d'enfants par exemple en fait qui n'arrivent plus spécifiquement à gérer et qui n'ont pas voulu voir qu'ils n'arrivaient plus à gérer on peut avoir il y a vraiment cette notion 2 dp, 8 dp, 8 de coupe 9 dp il y a quelque chose presque un déni au niveau d'une dépression par exemple ou de quelque chose qui était latent en sourdine et que vous ne vouliez pas voir objectivement et l'impossibilité de faire des choix un vrai problème de visibilité aussi sur la suite qui vous angoisse potentiellement c'est comme si vous aviez plus cru que vous aviez toutes les capacités de faire quelque chose un jour et que vous aviez toujours fonctionné là dessus ou que c'était quelque chose comme ça que vous pratiquiez sur un grand parcours vraiment un très grand parcours de vie et là vous vous rendez compte que vous n'avez plus forcément le jus l'énergie ou que vous n'êtes pas forcément capable de tout de tout réussir sur quelque chose qui pourtant est important pour vous parce qu'avec l'énergie de l'impératrice si c'est ce questionnement là que vous avez vous auriez tellement aimé réussir à faire quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas faire en fait il faut accepter qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas faire et il y a une notion de déni par rapport à ça à un moment donné ou une angoisse de ne pas pouvoir faire quelque chose vous aimeriez faire quelque chose dans une situation et vous ne pourriez pas faire quelque chose vous aimeriez que quelque chose continue comme avant et il faut accepter que les temps changent que vous n'êtes plus celui que vous étiez ou celle que vous étiez que l'ère l'époque est différente que voilà peut-être une angoisse sur l'avenir aussi sur ce qui va se passer ensuite il n'empêche on revient quand même à un rééquilibrage puisqu'on repart sur une 6 vous êtes en phase d'accueil de cette énergie là de revenir à un équilibre émotionnel à plus de simplicité aussi on va aller voir il y a vraiment une importance par rapport aux enfants aussi également on va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement et à l'entrée de cet automne Ami Cancer bon alors là alors je ne dis pas que tous les cancers vont avoir vraiment un sujet central par rapport aux enfants à la maternité à le rapport à son propre enfant intérieur à une histoire du passé mais quand même c'est très très fort quand même pour vous cet été ça va être un sujet central le rapport à l'enfance le rapport à quelque chose qui est fragile émotionnellement le rapport à vos enfants le rapport à votre mère le rapport de vous-même en tant que mère ou en tant que voilà il y a vraiment cette idée là il y a des révélations il y a quelque chose qui bouge fortement vous allez quand même vers le positif par rapport à ça parce qu'on a quand même la grande prêtresse effectivement il y a quelque chose qui s'agite fortement dans des vérités dans des choses qui doivent être exprimées dans quelque chose que vous savez ou que quelque chose a tue pendant un moment et vous allez peut-être avoir des réponses par rapport à ce qui a été gardé secret aussi à un moment donné il y a le jugement et la liste de couple qui créent des nouvelles opportunités il y a quand même une reprise totale des énergies qui est très très forte qui est vraiment il y a une grosse énergie de retour là aussi il y a un problème enfin pas forcément un problème mais une notion vraiment avec le passé qui peut revenir et qui doit être traité en fait qui doit finir par être accepté comme traité donc vous avez peut-être quelque chose en lien aussi peut-être faire ce qui me vient c'est par exemple vous pourriez avoir atteint l'âge de votre mère et ça peut vous mettre un coup parce que peut-être que votre mère est mort et est partie etc enfin bon bref il y a cette idée là de se retrouver confronté à quelque chose qui peut vous déstabiliser par rapport à une image que vous vous faisiez du prendre soin ou de votre rapport à la mère encore une fois alors évidemment tous les cancers n'auront pas cette problématique à la mère je le répète mais il y a quand même cette idée en toile de fond de ce que ça peut représenter chez vous qu'est-ce que ça représente chez vous qu'est-ce que ça déstabilise qu'est-ce que vous devez laisser passer qu'est-ce que vous devez guérir par rapport à ça pour accueillir quand même quelque chose qui est une guérison pour aller vers la suite pour suivre votre chemin on va aller voir matériellement ah non on va aller voir d'abord les célibataires pour certains cancers tout simplement vous retrouvez un amour du passé aussi hein vous revenez sur des histoires d'ex alors les célibataires vous avez la grande prêtresse il y a quelque chose de sacré j'allais dire oui de sacré dans un savoir mais là vous êtes quand même dans un cheminement interne il peut y avoir des choses secrètes qui doivent être révélées ou que vous savez très bien au fond de vous c'est pas forcément quelque chose que vous osez vous avouer tout de suite mais il y a quelque chose qui se passe dans votre infériorité dans votre spiritualité vous observez vous ressentez les choses vous voyez très bien si on vous cache des choses ou si vous voyez vous observez vous êtes capable de vraiment avoir un bon sens de l'observation de ce qui se passe autour de vous pas forcément dans la parole mais vous pourriez être du genre à ce qu'on vous la fasse pas cet été amis cancers on va aller voir et à faire émerger des secrets aussi dans ce cas là ou des choses qui n'ont pas été dites on va aller voir les cancers en amour flou cet été 7 de coupe alors vous êtes dans l'idée de rêver à quelque chose d'imaginer des choses c'est plutôt positif il y a quand même un jeu d'illusion alors il va falloir essayer peut-être de faire le tri pour définir vraiment ce que vous voulez mais vous êtes même au-delà avec ce changement de cycle vous passeriez de la 6 de coupe à la 7 de coupe donc vous évoluez vous créez un changement vous êtes dans cette espèce de petit chaos de renouveau qui vous ouvre à présent d'autres choix d'autres possibilités vous êtes plutôt confortable dans ces énergies là les cancers en amour flou on va aller voir les cancers en couple les amoureux et le roi des couples alors il y a un choix à faire peut-être par rapport à une énergie masculine cette fois-ci alors il y a l'écouter votre coeur plutôt que votre raison prendre des décisions qui vous semblent justes être intuitif à l'écoute comprendre et aussi être dans la vérité d'un émotionnel de votre émotionnel et de ceux des autres prise de responsabilité faire des choix ben là vraiment dans une énergie de maturité d'intelligence de conscience de prise de responsabilité avec une énergie de roi de coupe ouais 5 de coupe questionnement par rapport à la paternité là aussi du coup petit questionnement sur la maternité petit questionnement sur la paternité puisqu'on est peut-être pour certains quand même sur des problématiques entre guillemets de parentalité en fait on va aller voir matériellement concrètement matériellement concrètement les énergies que vous allez laisser derrière vous à l'entrée de cet été mes amis cancer la lune la 6 d'épée vous avez potentiellement quand même passé du temps à ne pas vouloir voir que quelque chose avançait quelque chose était en train d'évoluer il y a pour certains eu quand même une notion de déni ou de ne pas vouloir mettre les pieds dans le plat d'être toujours dans cette idée de vouloir gagner de sortir victorieux d'une situation la lune on est quand même matériellement dans un cheminement qui n'est vraiment pas clair ce qui doit s'éclairer ce qui doit se mettre en lumière n'est pas forcément quelque chose de réjouissant ou qui vous donne une confiance absolue ce qui vous a donné une confiance absolue vous avez avancé un petit peu en eau trouble pour certains il y a quand même cette profonde intuition sur une situation des ressentis qui ne sont pas évidents à mettre en avant ou mettre en lumière ou à laisser remonter les temps obscurs où les choses n'étaient pas évidentes où on ne voulait laisser voir que ce qu'on avait envie de laisser voir et peut-être en train de se terminer on va aller voir amis cancer vos énergies matérielles et concrètes sur cet été reine de couple les amoureux 5,2,1 la grande prêtresse alors il y a un choix à faire effectivement et c'est sur cette énergie de reine de couple alors là l'énergie qui peut être la vôtre ou une énergie féminine ou maternelle on retourne toujours sur les mêmes énergies l'idée d'écouter votre coeur plutôt que votre raison par rapport à des directions à prendre un émotionnel qui peut être vraiment sensible vous pouvez être vraiment très sensible cet été l'envie vraiment de faire au mieux vous pouvez être accompagné et aider aussi d'une personne qui peut être à votre écoute et qui peut vous accompagner dans ce cheminement là une énergie féminine aussi un signe d'eau comme vous cancer, scorpion, poisson en fait il y a quand même une problématique de base qui est matérielle et concrète je pense et alors c'est peut-être une problématique financière tout simplement sur des moyens que vous n'auriez pas que vous ne pouvez pas avoir qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues pour quelque chose que vous auriez aimé faire il y a quand même cette aptitude vous avez cette aptitude à avancer quand même sur ce chemin à être capable de faire les choses une situation après l'autre vraiment de conscientiser que vous allez devoir passer un cap et que vous allez arriver au fond il va y avoir un apaisement au final et d'ailleurs c'est ce que ce tirage vous dit si vous en doutez ici vous allez vraiment trouver un apaisement sur la suite on va aller voir à la fin de ce parcours matériellement concrètement amis cancers là c'est ce que vous voyez il y a une opportunité 4 dp pour certains il y a vraiment une révélation qui va être importante l'idée d'afficher d'assumer de dire les choses auront un impact mais il est transformateur il sera créatif de quelque chose de positif mais il faut quand même avancer dans ce chemin là il y a de nouvelles opportunités qui seront à saisir si vous étiez dans des problématiques financières ou si vous étiez en train de naviguer entre deux choix encore en essayant de garder un équilibre cela dit un petit peu précaire il n'y aura peut-être qu'une solution à la fin mais ça sera potentiellement la bonne la bonne proposition où vous serez réceptif que vous accueillerez quelque chose qui va vous sortir un petit peu de problématiques réelles et concrètes quelque chose de nouveau se présente 10 de coupe 6 de coupe c'est quand même sur quelque chose qui touche profondément à votre émotionnel vous serez très sensibilisé cet été mes amis cancer on va aller voir l'énergie qui va vous aider celle sur laquelle vous allez devoir pouvoir vous appuyer si vous sentez que ces énergies vous traversent sont dans l'air saisissez-les au vol profitez-en servez-vous-en elles sont là pour ça qu'est-ce qui va vous aider sur quoi vous allez vous appuyer pouvoir vous appuyer cet été amis cancer ce roi de coupe et la tempérance l'étoile alors vous pouvez être aidé par quelqu'un qui peut vraiment être là aussi pour vous aider dans ce cheminement une énergie masculine cette fois-ci qui a un petit peu plus d'autorité de maturité mais on vous dit qu'au final ce que vous allez devoir faire comme parcours c'est engager vous-même ces énergies de roi de coupe de faire ce choix de maturité de responsabilité d'avoir pris de l'âge peut-être pour certains de laisser une époque derrière vous d'engager une nouvelle ère l'idée d'être capable de savoir aussi de comprendre ce que vous ressentez d'avoir une très bonne lecture de vos ressentis pour aussi avoir une très bonne lecture du ressenti des gens qui vous entourent créer une tranquillisation créer le fait de faire au mieux peut-être en changeant quand même un tout petit peu d'énergie parce qu'on est dans des énergies féminines qui sont un peu débordantes basculer sur des énergies masculines qui sont plus ancrées qui prennent les choses en main de manière plus concrète pas du tout parce que les reines font des choses très concrètement les rois organisent les choses prennent de la hauteur et voient les choses dans leur ensemble ça c'est peut-être une énergie qui peut effectivement vous aider mieux que de vous sentir débordées parfois ou impuissantes ou impuissantes de temps en temps sur votre capacité à faire les choses au mieux on va aller voir votre énergie basse alors là par contre si vous sentez que vous êtes traversé par ces énergies faites un pas de côté c'est pas forcément ce qui va vous aider ça peut vous ralentir ça peut vous faire douter ça peut vous mettre des bâtons dans les roues les énergies basse cet été amis cancer la 10 de coupe et la 7 de coupe vous idéalisez quelque chose vous rêvez vous idéalisez quelque chose c'est la petite maison dans la prairie dans votre esprit alors est-ce qu'on peut réussir à faire une petite maison dans la prairie peut-être est-ce que tous les jours dans la petite maison dans la prairie tout le monde s'entend bien est-ce qu'il fait des fois il n'y a pas des pannes d'électricité des pannes de gaz il pleut il y a la chaudière qui tombe en panne peut-être aussi sauf qu'on ne le voit pas forcément mais c'est aussi dans cette création de l'adversité que quelque part après on peut profiter vraiment de cette chaleur humaine et de l'idée qu'on a créé quelque chose ensemble tout ne peut pas être idéal idéalisé vous avez peut-être un problème avec une idéalisation aussi c'est peut-être pas vous c'est peut-être quelqu'un qui idéalise énormément une situation et qui n'arrive pas à voir que parfois la réalité et il faut s'en occuper aussi et c'est quelque chose qu'il faut faire redescendre un petit peu sur terre pour accueillir une réalité accueillir ce qui existe ce qui va être possible aussi mes amis cancer vous êtes vous avez tellement envie de bien faire en fait il y a un peu cette idée là aussi mais est-ce que c'est la réalité est-ce que ça ça peut le faire que dans votre esprit dans votre coeur je ne suis pas sûre il va falloir se confronter aussi à l'idée de voir une réalité objectivement et arriver à se dire que des choses doivent être assimilées accueillies acceptées et peut-être même laissées de côté pour pouvoir saisir ce qui va pouvoir être construit ensuite on va aller voir le conseil un conseil mes amis cancer as de bâton l'empereur il va falloir mettre les choses dans la matérialité en fait vous pouvez totalement rêver à quelque chose et vous retrouvez couler parce que vous n'êtes pas occupé du concret du réel du matériel donc faites attention à ça quand même as de bâton il y a quelque chose de nouveau à mettre en place il y a un nouveau départ qui vous attend donc laissez ce qui n'existe plus derrière vous et partez sur ce niveau départ mais c'est vrai qu'il faut saisir l'envie physique il faut reprendre une énergie physique et avec l'empereur ça peut être impulsé sur des énergies de puissance de grande autorité et de longue vue aussi il y a l'idée quand même de voir à long terme ce que vous voulez construire de manière très réelle et concrète sur un top départ maintenant il y a un top départ maintenant cet été et bien qu'allez-vous en faire on va finir par le message de vos guides pour cette saison d'été amis cancer quel est le message de vos guides quel est le message qu'avez-vous à entendre amis cancer quel est le message guérison de l'enfant intérieur et acceptation et acceptation de soi car ce valet de coupe ça peut être vraiment un sujet lié à votre enfance et à qui vous êtes et à vos fragilités aussi ce que vous ne voulez pas voir guérison de l'enfant intérieur l'enfant intérieur est la partie de notre psychisme qui représente notre enfance chacun de nous quel qu'il soit a connu des expériences traumatisantes susceptibles d'influencer sa vie d'adulte et vous en avez enduré beaucoup vous êtes un véritable survivant le tirage de cette carte indique que malgré tout ce qui s'est passé vous avez pu avancer vous pensez peut-être que vous avez dû grandir trop vite et abandonner votre innocence pour survivre mais vous devez savoir qu'en réfléchissant en revoyant et en libérant tout ce qui vous retient en arrière depuis l'enfance la prochaine étape de votre vie sera soutenue il ne s'agit pas d'oublier mais de prendre le temps d'envoyer une énergie d'amour à votre enfant intérieur et de lui assurer qu'il a vraiment réussi à tout surmonter pour devenir l'incroyable personne que vous êtes aujourd'hui cette carte apporte la guérison radicale la compréhension et l'amour à votre enfant intérieur elle montre que votre ange gardien vous enveloppe de ses bras aimants nourrit votre enfant intérieur et vous encourage à débrider vos sentiments enfantins regardez le monde avec les yeux de l'enfant tant de merveilles et tant d'opportunités sont à découvrir il est temps de vous amuser que pouvez-vous tenter pour vous sentir plus léger pour vous exprimer avez-vous renoncé parce que vous vous croyez trop vieux il est temps d'affirmer votre innocence et de vous exprimer avec enthousiasme émerveillement et audace il est temps de guérir votre enfant intérieur je vous souhaite un très bel été mes amis cancers et je vous dis à très vite et je vous remercie je vous remercie à très vite je vous remercie